Musique Tel e-commerce en France proposé par les Digital Doers, nous sommes le 11 mars 2022, au sommaire cette semaine, 5 articles. Les enjeux juridiques du Metaverse, à lire sur e-commercemag.fr, dropshipping, quels bénéfices pour les retailers, à lire sur e-marketing.fr, Twitter Shops, la carte e-commerce, à nouveau jouée par Twitter, à lire sur siècle-digital.fr. Où en est le e-commerce en Chine, à lire sur actuaritel.fr, one-to-one Monaco, refleuré en mars, à lire sur les clés du digital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les digitaldoers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous, vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter clients ou prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors, vous êtes intéressé ? Contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez, car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par Paypal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de frictions et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisée par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie Paypal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com slash prestashop-checkout. Les enjeux juridiques du Metaverse à lire sur e-commercemag.fr en date du 3 mars, tribune rédigée par Anne Cousin, avocate associée chez Herald et spécialisée en droits numériques. L'e-commerce se prépare à l'entrée en vigueur du Digital Services Act, DSA et du Digital Market Act, DMA début 2023 et déjà le ou plutôt les Metaverse s'invitent dans le débat avec l'annonce de projets importants et innovateurs dans le secteur. Quels sont les enjeux juridiques de ces modes virtuels présentés comme l'avenir du commerce en ligne ? Quelle réponse y apporter ? Le premier de ces enjeux est indiscutablement celui de la possible réduction de la concurrence. Demain, une ou deux plateformes de Metaverse, Microsoft, Meta, pourraient être en mesure de dicter leurs conditions au marché. Pour vendre sur ces plateformes, il faudrait nécessairement accepter leurs conditions contractuelles, déséquilibrées, déréférencement, explosion des redevances, utilisation impérative d'une monnaie cryptée stockée chez une filiale. Bref, le risque est donc celui de voir une poignée de plateformes faire la loi sur le commerce dans ce nouvel univers. Les sanctions, des abus de position dominante, des clauses significativement déséquilibrées existent déjà. On attend du futur DSA et qu'ils renforcent leur efficacité sur l'ensemble du territoire européen. Le second enjeu est celui de la protection des données personnelles. En achetant sur les plateformes de réalité virtuelle, les personnes physiques seront amenées à transmettre aux vendeurs des données personnelles plus nombreuses et d'un type nouveau. La détection des expressions du visage, la création d'avatars reproduisant le plus fidèlement possible, les traits humains sont des exemples de ce que pourrait être demain l'expérience d'achat dans les galeries marchandes virtuelles. La CNIL considère notamment que le consommateur doit recevoir une information renforcée sur le dispositif et être en mesure de le refuser sans conséquence pour lui. Il doit donc pouvoir poursuivre son achat. Pas sûr que le métaverse s'y prête facilement. Plus largement, le règlement européen sur la protection des données personnelles, RGPD, devra être respecté dans un contexte beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. La détermination du responsable du traitement pourra ainsi poser difficulté. S'agit-il du vendeur en ligne ou de la plateforme de métaverse ? Ont-ils tous les deux ce rôle ? Et si oui, sont-ils engagés solidairement ? Ces questions ont une importance concrète, cruciale sur la responsabilité et les obligations à l'égard des utilisateurs, notamment l'obligation d'information sur les finalités de la collecte et l'utilisation et réutilisation des données. Leur transfert hors de l'Union Européenne n'a pas non plus fini de poser d'épineuses questions. Autre sujet de réflexion, l'utilisateur-consommateur est naturellement un acteur essentiel du métaverse, lorsque par exemple il interagit via son avatar avec un autre utilisateur. Cet avatar, prolongement de sa personne, peut-il être titulaire de droit et engage-t-il sa responsabilité propre ? Aujourd'hui la réponse est assez simple, car le droit ne connaît que les personnes morales ou les personnes physiques. Tout comportement doit donc être imputé à l'une ou à l'autre. Un avatar ne peut de ce fait acheter et payer en ligne. Le consommateur est toujours une personne. Le quatrième enjeu n'en est pas moindre. Il est celui de la protection des droits de propriété intellectuelle. Droits d'auteur bien sûr, mais aussi droits des dessins et modèles et droits des marques. Les vendeurs qui proposent leurs produits au sein d'une galerie marchande virtuelle doivent se préoccuper d'obtenir l'intégralité des droits nécessaires sur les biens reproduits dans ce nouvel univers. Les contrats de cession avec les équipes de stylistes doivent donc être impérativement revus et le cas échéant modifié. De même, les libellés des marques devront être impérativement augmentés pour que la commercialisation dans le métaverse puisse intervenir sans difficulté juridique pour le vendeur. Par exemple, déposer une marque de chaussures en classe 25 ne suffira pas. Le métaverse n'est pas un site e-commerce comme les autres, mais un espace virtuel nouveau. Il faudra également garder à l'esprit que développer, exploiter ou revendre des NFT, des non-fungible tokens, inspirés ou dérivés de créations intellectuelles préexistantes sans l'autorisation du titulaire des droits, est susceptible d'être qualifié de contrefaçon. Le caractère immatériel de la transaction ne change rien sur ce point. Les règles de droit existent donc pour encadrer ce nouvel espace commercial où les avatars communiquent et se comportent comme des êtres humains. Pas sûr en conséquence qu'une nouvelle loi ou un nouveau règlement européen soit nécessaire. Mais une fois de plus, les évolutions technologiques obligent à repenser l'utilisation des outils juridiques disponibles. Dropshipping, quels bénéfices pour les retailers ? Tribune à lire sur e-marketing.fr en date du 7 mars. Le marché mondial du dropshipping devrait atteindre 557,9 milliards de dollars d'ici 2025 enregistrant un TAC de 28,8%. Cette nouvelle stratégie commerciale qu'elle vend en poux propose sur un système tripartite entre le client, le revendeur et le fournisseur. Lorsqu'un magasin vend un produit, il transmet ensuite la commande à un fournisseur tiers chargé de l'expédier directement au client final. Ainsi, le magasin n'est pas obligé de conserver les produits en stock. Le dropshipping offre de nombreux avantages et puis tout à fait rejoindre la stratégie commerciale d'une entreprise qui cherche à créer une source de revenus supplémentaires en vendant des articles complémentaires provenant d'autres fournisseurs. Pour garantir le succès de cette stratégie, il convient de choisir le bon partenaire de dropshipping mais aussi de se doter des outils capables d'accompagner cette évolution à commencer par une plateforme e-commerce et un OMS flexible capable d'évoluer facilement. D'autres pistes peuvent également être envisagées. 1. Essayer des produits en petite quantité. L'un des avantages du dropshipping est de pouvoir tester des produits durant une période d'essai au cours de laquelle le retailer pourra ainsi savoir si l'article se vend bien. Il pourra également estimer au mieux son prix de vente ou bien encore les quantités à acheter pour son stock initial. C'est particulièrement important pour tester de nouveaux types de produits qui comportent un risque inhérent. Cette tentative peut être un succès ou un échec mais elle permet de prendre la température en expédiant quelques produits en dropshipping et de voir comment cela se passe en minimisant les risques. 2. Un système de gestion des commandes flexibles peut aider à gérer les commandes de manière transparente. De nombreux systèmes de gestion de commandes OMS ne sont pas assez flexibles pour suivre le rythme du dropshipping et ne permettent pas de gérer les stocks de l'entreprise et ceux d'un tiers. Pour un retailer qui souhaite utiliser le dropshipping afin d'étendre la gamme ou la disponibilité des produits de son entreprise, il doit rechercher une plateforme de commerce électronique ou un système de gestion de commandes conçu pour prendre en charge la complexité de ce modèle commercial. Une approche basée sur une architecture match, microservices based, API first, cloud native and headless, permet aux retailers de réagir rapidement aux changements du marché et de répondre aux attentes en perpétuelle évolution des clients. 3. Choisir des partenaires établis Obtenir des recommandations pour des fournisseurs de dropshipping peut être difficile car il y a de fortes chances qu'ils collaborent déjà avec des concurrents. Il est donc primordial d'enquêter au préalable et de vérifier que le fournisseur retenu est en mesure de livrer, en commençant par de petites quantités, pour s'assurer qu'il peut gérer votre commande. Il est également important de toujours tester des échantillons fournis par le dropshipper. Sont-ils conformes à la publicité ? Comment sont gérés les retours ou les produits endommagés ? Quel est le délai pour traiter une commande de la vente à la livraison ? Comment se comporte le support client ? Autant de points, parmi d'autres, qui aideront à obtenir des garanties sur le partenaire choisi. 4. Se protéger contre la survente Les marques habituées à vendre en ligne savent que les fluctuations de marché ne sont pas toujours prévisibles. Plutôt que d'augmenter les coûts d'inventaire en surstockant et ainsi tenter de faire face à un maximum de situations, avoir un fournisseur de dropshipping en renfort vous permet d'économiser de l'argent sans perdre de vente, ce qui peut particulièrement être utile face au pic saisonnier. Il est également possible pour un retailer de réduire les coûts en ne stockant que les produits dont il est sûr qu'ils se vendront. Si une demande inattendue se présente, la vente pourra être satisfaite grâce au dropshipping qui offre ainsi une excellente protection contre les incertitudes auxquelles tous les retailers sont confrontés. Cette option constitue également une excellente assurance face aux circonstances extrêmes, catastrophes naturelles, incendies, car elle permettra toujours d'honorer les commandes en expédiant les produits d'un autre point. 5. Produits nécessitant une maintenance importante Certains produits coûtent plus cher à stocker et à expédier que d'autres. Par exemple, les articles fragiles ou précieux qui peuvent nécessiter une sécurité supplémentaire. A moins que l'entreprise ne soit déjà spécialisée dans ce type de produit, il n'est pas logique de payer des frais de stockage et d'expédition supplémentaires pour une petite partie de son activité. Et là encore, le dropshipping peut aider à satisfaire les clients en proposant ces produits sans avoir à supporter les coûts supplémentaires. En résumé, le dropshipping permet aux retailers d'augmenter leur chiffre d'affaires en vendant les produits d'autres fournisseurs. Par ailleurs, c'est l'occasion pour eux de vendre des articles complémentaires à ceux qu'ils proposent déjà et élargissant ainsi leur catalogue produit. Toutefois, le processus n'est pas si simple. Le choix du bon partenaire, mais aussi la sélection d'une plateforme OMS flexible et la réalisation de recherches et enquêtes approfondies sont autant d'éléments essentiels à la réussite d'un tel projet. Twitter Shops, la carte e-commerce à nouveau jouée par Twitter à lire sur siècledigital.fr en date du 10 mars. Twitter vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité destinée aux marques qui souhaitent vendre des produits directement sur le réseau social Twitter Shops. Il s'agit de points de vente virtuels pouvant présenter jusqu'à 50 produits. Des Twitter Shops en accès très limité. Accessibles depuis un onglet sur le profil d'une marque, les utilisateurs pourront découvrir une interface très simple présentant une liste de produits. Cependant, il ne sera pas possible de les acheter directement sur Twitter. Un lien renverra l'acheteur sur la boutique en ligne de la marque pour finaliser la commande. Actuellement en test avec quelques entreprises américaines, Twitter rappelle que la fonction Twitter Shops sera gratuite pour toute marque qui souhaitera l'utiliser. Pendant les essais, les boutiques ne seront visibles que par les utilisateurs basés aux Etats-Unis utilisant la version anglophone de Twitter et un iPhone. Ces restrictions devraient néanmoins s'assouplir peu à peu. Une incursion dans l'e-commerce qui perdure. Twitter n'en est pas vraiment à son premier coup d'essai dans la création d'expérience shopping en 2021. Elle a multiplié les approches par divers moyens avec une version moins aboutie des Twitter Shops. Les marques pouvaient présenter directement sur leur profil quelques produits dans un mode carousel. Elle avait aussi créé des liens enrichis sur les pages produits présentant directement un bouton acheté dans la carte. Dans un volet plus social, Twitter s'est rapproché de Walmart pendant les fêtes pour diffuser des sessions de live shopping. Pour l'occasion de l'enseigne, c'était attaché les services du chanteur Jason Derulo. Nous voulons que les Twitter Shops soient la maison des commerçants sur Twitter où ils peuvent intentionnellement constituer un catalogue de produits pour leur audience, explique le réseau social dans un communiqué. Suivant l'avancée des tests, Twitter évoque la possibilité d'aller au-delà des 50 produits, ce qui permettrait à des marques plus importantes de considérer les Twitter Shops comme une option sérieuse. Restera cependant à démontrer que les utilisateurs ont un intérêt pour le shopping sur Twitter. Où en est le e-commerce en Chine ? Tribune de Sandrine Zerbib de Fulljet à lire sur actu-retail.fr en date du 9 mars. Présidente de Fulljet, après avoir notamment piloté la présidence d'Adidas en Chine pendant 15 ans, Sandrine Zerbib est experte en business et en e-commerce chinois. Répond aux questions d'actu-retail sur les dynamiques de consommation à l'œuvre dans l'empire du milieu et singulièrement dans ses canaux online. L'explosion du e-commerce a beaucoup été commentée en France et en Europe à la faveur de la crise sanitaire. Avez-vous assisté en Chine également à une accélération de l'achat digital que représente le e-commerce dans le quotidien des consommateurs chinois ? Sandrine Zerbib. Il est clair que nous sommes partis de plus haut puisque le e-commerce était déjà ultra développé en Chine avant même la survenance de la pandémie. Malgré tout, la crise a encore accéléré ce développement. Nous avons constaté en parallèle une chute des services physiques. D'une façon générale, les malls n'ont pas très bien performé l'année dernière alors que le e-commerce a poursuivi sa progression. Si l'on regarde sur deux ans, il y a eu une accélération globale du e-commerce à partir d'une base qui était déjà très forte. De sorte que l'on frise aujourd'hui les 50% toutes catégories confondues d'achats en ligne, ce qui est monumental. Nous en sommes ainsi à 47 ou 48% selon les estimations et clairement la barre des 50% sera franchie en 2022. Dans certaines catégories, nous avons assisté à une véritable explosion. Les catégories les plus frappantes concernent la nourriture et le luxe. Le luxe en ligne a vraiment démarré avec le Covid. Cela s'explique par deux phénomènes. D'une part, il y a eu le rapatriement de l'achat de luxe en Chine du fait de la fermeture des frontières. Or, les voyages concentraient auparavant les deux tiers des achats de luxe des consommateurs chinois. D'autre part, le luxe en ligne a augmenté à une vitesse extraordinaire avec énormément d'ouverture de magasins sur les grandes plateformes. Tmall dispose par exemple d'une section dédiée au luxe, Luxury Pavillon, qui s'est considérablement étoffée pendant la crise. Les chiffres de croissance sont tout à fait impressionnants pour le luxe. En parlant de Tmall, Alibaba domine-t-il toujours le e-commerce chinois ou d'autres acteurs le challenge-t-il de plus en plus ? C'est là qu'il y a un changement considérable. Cependant, cela n'est pas dû au Covid, mais à un changement de paysage généralisé. Même si les parts de marché sont toujours dominées par Alibaba avec ses plateformes Tmall et Taobao, nous sommes passés sous la barre des 50% en 2021. Un an auparavant, Alibaba représentait pourtant encore 62% des parts de marché du e-commerce chinois. Cela tient en partie seulement au fait que les grands de l'Internet ont été attaqués par les autorités. Alibaba a été en première ligne de ces attaques en raison de certaines pratiques anticoncurrentielles notamment, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Je crois que cela tient davantage au fait que le consommateur chinois, souvent très jeune, a profondément changé. Celui-ci ne voit plus le shopping et en particulier en ligne comme avant. Le e-commerce est désormais perçu comme étant un prolongement de son divertissement en ligne auquel il est prêt à consacrer des heures. Cela exige la présence au minimum d'un jeu, d'un live streaming, d'une vidéo ou d'un chat entre amis. C'est ce que l'on appelle le social commerce qui va donner lieu à des achats d'impulsion. Le consommateur chinois achète alors des produits au fur et à mesure qu'il se divertit en ligne et beaucoup moins à l'issue d'une recherche effectuée sur telle ou telle plateforme. Ce phénomène change énormément la donne et a été favorable en premier lieu à l'émergence d'autres acteurs. La situation ne peut plus être monopolistique puisque les consommateurs se divertissent en moyenne sur 6 à 8 plateformes par jour entre les réseaux sociaux, les jeux vidéo et autres. Il faut être là où ils sont, d'autant plus que les achats se font de plus en plus effectuer on the go et de moins en moins à l'issue d'une recherche. Tout cela a bénéficié aux concurrents d'Alibaba et prioritairement aux plateformes de vidéos courtes de type Dwin, la version chinoise de TikTok. Les évolutions constatées auprès des consommateurs chinois peuvent-elles être précurseurs de tendances retail à venir en France et en Europe ? Ce n'est pas du tout décorrélé et il est certain que ces phénomènes vont arriver chez nous. Je pense qu'en plus la demande est déjà là. En ce qui concerne les jeunes générations, on constate des comportements très semblables qu'il s'agisse de la Chine ou de l'Europe. C'est davantage l'offre qui n'est pas présente en France que la demande notamment chez les jeunes. Il peut quand même y avoir des différences entre les marchés européens et chinois. Le point le plus marquant, même s'il est peut-être en train de changer, est que l'argent est détenu par les jeunes générations en Chine. C'est beaucoup moins le cas dans les pays occidentaux. Le pouvoir d'achat des jeunes consommateurs chinois, très soutenu par leur famille, est significativement plus élevé. Dans le secteur du luxe, la moyenne d'âge des clients en Chine est très jeune par rapport au marché occidental. De cette différence découlent des comportements plus extrêmes en matière de goût et de divertissement, les vidéos ou les chats qui donnent ensuite lieu à des achats. Quelles sont à vos yeux les tendances retail les plus importantes à suivre pour ces prochains mois ? Le live streaming a de l'avenir en Chine et dans le reste du monde, c'est certain. C'est une façon aussi d'avoir une interaction avec le vendeur, comme si nous nous trouvions en magasin quand on recherche un produit sur la base d'un mot-clé. L'expérience est radicalement différente. En réalité, le live streaming se rapproche du parcours client en magasin et va durer dans le temps. En revanche, en Chine, les key opinion leaders, call, les plus influents, vont capter des parts de marché moins importantes. L'une des deux plus grandes célébrités chinoises du secteur a subi en fin d'année dernière un redressement fiscal massif qui compromet son activité pour l'avenir. Selon moi, il y aura plus de diversité parmi les influenceurs. L'autre tendance importante porte sur les innovations en termes d'expérience client qui vont venir du Metaverse, les NFT et des idoles virtuels. C'est peut-être une chance pour un groupe comme Alibaba qui dispose d'une capacité d'innovation et d'investissement sans pareil. Où en est la Chine en matière de magasins autonomes ? S'agit-il d'une tendance forte ? Dans le commerce physique, cela s'observe principalement dans l'épicerie et en supermarché. En réalité, il y a quand même plus d'interventions humaines que ce que l'on dit. Mais oui, cela reste une tendance forte dans l'épicerie. C'est surtout Alibaba qui a innové dans ce domaine avec Emma, une chaîne de mini-supermarché où le portable occupe une place centrale. Cette tendance est moins marquée dans les autres catégories de produits, notamment dites de dépenses discrétionnelles, modes, cosmétiques, luxe, etc. pour lesquelles se rendre en magasin correspond à la recherche d'une expérience différente du e-commerce. Sinon, cela n'a pas d'intérêt. L'expérience Wahoo reste nécessaire pour ces acteurs du retail physique et cela requiert bien souvent du personnel. Si vous deviez donner un conseil à un retailer français qui s'intéresse au marché chinois, lequel serait-il ? D'avoir l'air insolide, c'est-à-dire la patience et le budget associé. Il faut accepter d'avoir plusieurs années de pertes avant d'avoir une chance de réussite. Il y a plus que jamais la nécessité de s'adapter au marché local, tant au niveau des produits proposés que de la communication déployée. One to One Monaco refleurit en mars à lire sur lesclésdudigital.fr en date du 22 février dans le salon One to One Monaco revient en mars, la semaine prochaine en l'occurrence, et accueillera à nouveau les grands acteurs américains internationaux qui l'avaient délaissé au pic de la crise sanitaire. One to One Monaco reprend le bon rythme. Le rendez-vous des décideurs du e-commerce et du retail organisé par ComExposium se déroulera cette année du 15 au 17 mars au Grimaldi Forum. Et comme pour conjurer le sort et signer cette reprise, il célèbre cette année le printemps du commerce sous le titre Bloom, floraison en français. Ce sera notre fil conducteur pendant ces trois journées, souligne Sonia Mamin, directrice des salons One to One de Monaco et de Biarritz. L'édition sera rythmée par de nombreuses conférences ateliers, comme à l'accoutumée, à commencer par une plénière d'ouverture consacrée à une rétro-prépective sur dix années de e-commerce. Nous allons retranscrire cette idée de floraison dans un masterclass sur le patrimoine des marques avec l'intervention de Georges Mohamed Chéri, fondateur et président de l'agence Buzzman. Comment les marques peuvent-elles prendre des risques pour se renouveler et émerger ? A l'instar aussi des marques comme Gorillaz, qui instaurent de nouveaux modèles. Pierre Guillonin, le directeur général de Gorillaz France, viendra témoigner sur scène avec les fondateurs de Frischti, également pionnier de la Livraison Express, qui s'apprête à rejoindre le groupe allemand. Après ces interventions, se succéderont plusieurs keynotes sponsorisés, présentés sur des formats de 30 minutes, plus courts qu'habituellement, pour permettre davantage de participants de s'exprimer. La psychologue Estelle Tossin décryptera les fondements d'une relation sincère et durable avec Cofidis, Émilie Benoît-Vernay, Head of Southern Europe Expansion, et Shimonah Meta, Managing Director Emma de Shopify, raconteront comment s'inspirer des DNVB. Le mercredi 16 mars, Fnac Darty et Google donneront un aperçu de leur collaboration avec les témoignages d'Olivier Tull, Chief E-Commerce and Digital Officer de Fnac Darty, et Cyril Grigrat, Industrie Directeur Retail et Omnichannel de Google France. Frédéric Pley, CEO de Platform.sh, et Ludovic Offray, Directeur Global E-Commerce Digital et Média de Jacob Douv-Egbert, décrypteront l'infrastructure cloud, tandis qu'en fin de journée, la parole sera donnée à Valéry Legras, E-Commerce and Digital Experience, Directeur de Carrefour France, et à Caroline Tellier, VP Europe du Sud de Paypal, qui aborderont les points clés de la stratégie digitale du distributeur français. Enfin, il sera aussi question, le jeudi 17 mars, de Metaverse, de NFT, de Blockchain, ces sujets tech dont tout le monde parle, auxquels personne ne connaît rien ou presque, et qui vont pourtant à l'unanimité bouleverser tous les business dans les 5 prochaines années, et qui sont à comparer avec la révolution du e-commerce il y a 20 ans. Dans le cadre du Lab, initié l'an dernier, notre communauté de clients sera amenée à participer à ces questions lors d'ateliers de co-création réunissant deux groupes de travail, l'un fédérant les marques et l'autre les distributeurs, précise Sonia Mamin. Le salon continue d'assurer une visibilité aux startups dans un village dédié à l'innovation, une douzaine issus des différents univers. Ils seront représentés et feront des pitches lors de la plénière d'ouverture pour recevoir les trophées au moment de la soirée de gala. Quelques 850 visiteurs et 167 exposants sont attendus. Les grands acteurs, dont Google Meta, reviennent pour cette édition. Klarna déplace aussi ses équipes et Shopify arrivera en force pour montrer qu'ils s'adressent désormais aux grands comptes. La moitié des exposants sont nouveaux par rapport à notre précédente édition du mois d'octobre et une trentaine ne sont jamais venues, affirme Sonia Mamin. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Ritaly Commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec lesdigitaldoers. Je produis des chaînes de podcast thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.